Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo back to school Avec plein d'idées, DIY et plein de trucs par-ci par-là pour bien commencer son année scolaire Je sais que c'est un truc qu'on se dit toujours, genre mon année va être parfaite Mes cahiers vont être parfaites toute l'année et tout, mais en fait ça ne le fait jamais Mais c'est pas grave, je me suis dit pourquoi pas, je vais quand même vous le faire J'espère de ton coeur que la vidéo va vous plaire et on se retrouve juste à la fin Alors la première astuce c'est d'écrire en couleur ses leçons Puisque quand on écrit en couleur, notre mémoire visuelle va s'en souvenir plus facilement Donc si vous avez comme moi une mémoire visuelle, c'est le top d'écrire en couleur Et d'y faire en paragraphe, les mots importants etc Parce que ça va ressortir, attirer le regard et tout simplement on va se remémoriser plus facilement Musique Ensuite il va falloir créer des codes couleurs Parce qu'avec les surligneurs, on ne sait jamais ce qu'on surligne, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on l'a surligné Du coup, avec des post-it, on va prendre la partie collante du post-it La découper à la taille du surligneur, donc du bouchon ou du bas du surligneur Et ensuite on va venir écrire dessus en fait à quoi est-ce que ça correspond Donc par exemple là le rose, moi ça va correspondre au vocabulaire Donc comme ça je saurais qu'à chaque fois que c'est surligné en rose, en fait ça signifie vocabulaire Donc maintenant on va venir positionner le morceau de papier sur le surligneur Donc moi c'est sur le bouchon Donc vous allez le placer de manière à ce que ce soit bien visible et que vous ne puissiez pas le rater Et venir coller les bouts de scotch dans la largeur du papier Donc en fait en sorte de petit morceau de scotch pour que ça tienne bien et couvre tout Donc vous allez le couvrir en fait totalement en largeur avec les morceaux de scotch Et voilà le surligneur sont tous faits et on sait à quoi ils correspondent La prochaine astuce que j'ai pour vous c'est de vous hydrater énormément Donc mettez-vous devant votre série ou même pendant que vous faites vos devoirs Buvez énormément parce que ça va limiter les mal de tête et vous allez voir vous allez beaucoup mieux vous sentir Lorsque vous buvez beaucoup d'eau Donc moi je bois dans un verre avec une paille Je sais pas je trouve ça amusant de boire avec une paille en fait elle donne envie de boire Alors maintenant je vais vous montrer comment créer votre propre emploi du temps à la main Donc pour ça vous allez tracer au crayon de papier d'abord 9 cases verticales et 6 en largeur La case en haut à gauche devrait être libre normalement Donc vous repassez tout ça au stylo noir ou au marqueur peu importe Et dans la colonne de gauche vous allez écrire vos horaires Et en haut vous allez écrire les jours de la semaine Puis vous allez compléter avec vos matières en fait Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que agenda de la semaine en fait Donc vous en faites un chaque semaine et vous l'affichez au mur avec ce que vous devez faire chaque semaine Je trouve ça super sympa à faire, vous pouvez mettre plein de couleurs Et c'est beaucoup plus amusant que de le faire sur l'ordinateur moi je trouve Donc voilà vous prenez une règle, un stylo et c'est fait Je vais maintenant vous montrer une technique pour ne pas se tromper de cahier dans votre sac ou dans votre casier Pour ça vous avez juste besoin d'un élastique coloré Vous allez le placer donc sur la hauteur de votre cahier Attention à ce que les bords ne se plient pas Et vous prenez des élastiques de différentes couleurs pour chaque cahier Et comme ça vous serez les différenciés en fait Et c'est beaucoup beaucoup plus simple Avec une chambre rangée c'est beaucoup plus simple d'avoir un esprit clair Et donc de pouvoir travailler mieux etc Donc rangez votre chambre Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée J'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like pour ce chambre Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine vidéo Bisous ! Abonne toi !